On est au mois de juillet. Question numéro 1. Ne devrait-il pas y avoir du ciel bleu ? Numéro 2. Ne devrait-il pas y avoir du soleil ? Numéro 3. Pourquoi y'a de la flotte partout ? Numéro 4. Pourquoi je suis malade ? C'est n'importe quoi cet été qui démarre. Bon, mon sleeve vlog, je suis en contre-jour, je m'en prends. Mon sleeve vlog numéro 7, bienvenue, c'est le mon sleeve vlog du mois de juillet. Parce qu'au mois de juin, j'avais pas eu le temps d'en faire un. Donc voilà, c'est le deuxième qui saute, ça me fait un peu chier. Je suis malade, tout ça, bon, c'est magnifique. Le programme. Ce matin, je dois aller rendre des clés. Y'a un gars, j'ai été en stage avec lui, il m'avait prêté des clés, puis en partant hier soir, vendredi, j'ai oublié de lui rendre. Donc on va aller lui rendre ce matin. Après ça, direction une ville que vous connaissez peut-être, Saint-Martin-Aulard. On va aller à la concession Citroën, Les Chevrons, Sofida. Et puis je parle pas fort parce qu'en fait, y'en a qui ont bossé cette nuit. Donc ils dorment là ce matin. Ils essayent de rattraper leur nuit, tu vois. Donc un minimum de respect pour ces personnes-là, tu vois. Donc on va aller au Chevron, Sofida, à Saint-Martin-Aulard, en garage Citroën, pour essayer la nouvelle C3. On verra le modèle. Je vous ferai un petit retour, un petit retour à chaud. Je vous dis petit parce que j'ai prévu d'en faire un plus gros dans un hors-série de carrettes. Donc ça, c'est le programme de ce matin. Et cet après-midi, ça va être l'après-midi. Ça va être absolument le bordel. On va à Asbrook. Oui, c'est toujours dans les Hauts-de-France. C'est toujours dans le Nord. C'est pas trop nos habitudes, habitant dans le Nord, d'aller dans le Sud. Pour faire un bowling, c'est pas trop habitué. Donc voilà, ça c'est pour le programme un petit peu de la journée. Donc cet après-midi, ça va être de ouf. Et ce matin, ça va être de ouf aussi pour moi parce que c'est magnifique. Ah, c'est un merde, putain, c'est maudier. Qu'est-ce qu'on peut être fou, putain, pas fou. Tu sais, tu te souviens dans... Tu te souviens dans Dora et l'exploratrice ? Enfin, si t'as regardé Dora et l'exploratrice quand t'étais petit... Attends, j'ai essayé de te faire tenir à peu près, tu vois, sans les mains, tu vois. Putain, c'est magnifique. Tu sais, c'était comme ça, puis c'était... C'est du... Pour plus de sécurité ! Ouala ta mère ! Je crois que... Oubliez ce passage. Oubliez ce passage du vlog, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Il a renié ! Elle était là-bas, de la salle d'ébain ! Salle d'ébain ! C'est nous qu'on fait la musique, parce qu'on n'a pas mis la radio. Ouais, on fait le beatbox et tout. Et attends, je vais vous montrer un petit peu mon portefeuille. C'est là que tu vas voir, quand tu l'ouvres, mon portefeuille, tu reconnais tout de suite un petit peu le Morphal qui dort en moi, tu sais. Est-ce qu'il est dans le bon sens ? Oui. Attends, regarde bien, regarde bien. Tu vois, c'est un portefeuille. Tu vois, c'est magnifique, magique. Portefeuille. Là, t'ouvres. Faudra regarder sur la gauche. T'ouvres. Oh ! Oh, kébap ! Portefeuille ordinaire. Morphal. Ordinaire, Morphal. Tu lui fais pas du placement de produit, là, non. Allez-y quand même, il fait des trucs, c'est bon. Là, on fait ce que vous voulez, je m'en fous. Voilà, moi, je fais pas ça pour dire placement de produit, je suis pas payé, je fais rien du tout. C'est juste, vous voyez, un petit peu comment reconnaître un Morphal. T'ouvres son portefeuille. Puis quand tu vois des trucs comme ça, t'es sûr et certain qu'un coup de temps en temps, il y va justement. Puis t'as les réduites, tu sais. Au bout d'un moment, il t'en offre un ratos ou des trucs comme ça, tu sais. Voilà. C'est tout. Ça sommeille en moi, cette saloperie, là. C'est comme la maladie, là. Ta mère la pute qui sommeille en moi aussi. Celle-là, par contre, elle s'est réveillée, mon gars. J'ai rien compris. Putain. Bon. Allez. Opération... Clé. Et puis au passage, avec la mission clé, il y a une mission cabrazo. 10 mètres de cabrazo pour remplacer le... Il est marché, je suis mort. Catégorie 5E. Allez. Oh, sans branle, c'est bon. Oye, oye. FTP, ouais, tu t'es fait arnaquer. FTP, tant que c'est pas FDP, ça me voit. Ok, allez, direction Santomir, Saint-Martin-Oulard, Paupe-Bazard. Les chanvrons Sofidus. Ouais, tu leur fais une bonne publicité. Bah, écoute, bah, écoute. Et là, comment... Pardon. Comme en début de vlog, hein, ceinture pour plus de ta gueule. Tu vois ? Il nous a assez saoulé quand on était en force, celui-là. Bah, bouge, va. Coup de tatane, celui-là. Bon, voilà. Nous voulons arriver à Citroën. Chez Citroën, c'est plus français. Donc, on va aller essayer là, c'est trois. Je vous embarque pas avec moi. Pourquoi ? Parce que je pense que déjà, le mec, il me laisse essayer alors que je suis en jeune chauffeur. J'ai 19 ans, tout ça. C'est pas lui derrière. Non. Bah, je sais pas, en fait. C'est peut-être ça. Ça va peut-être. Mais, mais, mais voilà. Et donc, je vais pas vous embarquer dans la voiture. Voilà. Donc, je vous ferai un petit retour quand on reviendra ici après. Allez, au revoir. C'est pas vrai. Bon, ma maman, de retour de cet essai qui a duré un petit quart d'heure. On a essayé la C3, moteur PureTech, 82 chevaux, exactement pour la version, version file. Voilà, c'est ce qu'on a, attention. On va pas casser la C4 qui sort, si le temps plaît. Merci, vas-y. Il y a des voitures tout autour, faut pas les casser. Et, comment vous dire, je vais peut-être mettre ma ceinture. Fermez vos gueules avec ma bouche. La C3, ta gueule. Putain. Et vous avez vu, professionnel ou pas ? Je mets ma ceinture à une main, moi. Je suis un malade. Dans ma tête, je suis pas bien. Et donc, non, très bon essai. As-tu, as-tu, as-tu. On est préparé à tout. C'est turbo-merguez. Qu'est-ce que tu veux ? Et, non, très très bon essai. La voiture était bien. Malgré que c'était pas la version haut de gamme, c'était pas la version de gamme. Alors, moi, je veux te dire un truc, je m'attendais à cet effet-là. J'ai été hyper surpris par la sonorité arrière du moteur. Déjà, je vais vous dire, l'isolation, quand on la pousse pas fort, enfin, c'est bizarre. Moi, j'entendais à chaque fois que je la poussais un peu, j'entendais un bruit. Je sais pas de où ça venait. C'est pour ça que je lui ai demandé à un moment donné s'il y avait un turbo au-dessus. J'entendais un sifflement, je te jure, je sais pas de où ça venait. C'est le moteur qui fait ça. Hein ? C'est moi-là, du coup, même sorture mot. Bah, le moteur est sensé fait un petit bruit, un petit sifflement à la con, là. J'ai dit, oh, putain, elle est déjà cassée, leur manuel. C'est pas moi. Mais, mais, mais ouais, très bien. Alors, c'était un trois cylindres. Juste, il y a des moments, je croyais que j'allais caler parce que vous savez, quand j'ai lâché l'embrayage, je donnais l'accélérateur en même temps. Mais, finalement, l'embrayage accroche avant que l'accélérateur donne. Donc, finalement, la voiture commence à avancer, à forcer. Avant que c'est compliqué, tu sais, techniquement, c'est comme ça sur les bagnoles. Et, des fois, je sentais le moteur qui fait ça. Je fais gros putain, le va-t-à-dire. Ah, p'tain ! Et puis, non, et puis, non. Et, non, et très surpris par cet essai. C'est vraiment une bonne voiture. Donc, si vous, vous avez l'argent pour acheter une C3, ouais, on peut dire, je vous conseille, si vous voulez un essence, je vous conseille un moment, le trois cylindres. Une C3, même entrée de gamme, c'est très bien. Ouais, alors, par contre, c'est vraiment très bien. C'est toujours pareil, c'est une 82 chevaux. Et, si tu veux, moi, j'ai senti clairement au niveau des reprises. Ou alors, si je ne faisais pas bien, parce que je n'étais pas habitué à la voiture. Bah, moi, j'ai trouvé qu'à la ville de la reprise, mais je ne sais pas, t'appuyais peut-être pas un peu sur l'accélérateur. Bah, je n'osais pas, surtout. Mais, même, tu vois, sur la rocade et tout ça, je sentais que, bah, il me manquait un petit peu. Tu vois, il me manquait un petit peu. 92, je crois. Bon, allez. Attends, il est quelle heure ? Attends, là, tu es bien. Voilà, il va être 13h30. Et nous sommes en partance pour Londres. Allez, Londres. Je vais mettre le pied en dessous. On est en partance, alors, déjà pour Saint-Omer, parce qu'on doit prendre des gens là-bas. Et ensuite, pour Asbrook, pour aller faire le balling. C'est bien, hein ? Je vais arrêter de parler avec des onomatopées bizarres. C'est vrai que, Saint-Omer, tu es content, c'est que tu dis que tu es parti, c'est à ce moment-là, regarde. Écoute bien. Ah, là, là, on est parti. Là, on est parti. Là, ouais, avant, non. Avant, non. Avant, non. Avant, on n'était pas parti. Ceinture, sinon, je ne démarre pas. Bon, allez, on y va. Donc, Saint-Omer et Asbrook pour le balling. J'espère pouvoir vous faire des petites scènes dans le balling, tout ça. Je crois. Entre deux strikes, aussi. Entre deux strikes, oui. Mais, allez, entre deux strikes, on va se faire quelques... Quelques scènes. Saint-Omer, Arc, go. Oh. Oh. Bon, alors, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de t'attendre, du coup, les autres schlags avec qui on doit aller, avec qui on doit aller à ce bowling. Je ne savais pas que ça servait à ça, c'est une voiture à s'asseoir. En plus, ils nous disent, on est arrivé, on est ici, on est là. Casse. Je fais la voiture à ce bar. Alors, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Cette tête. T'es allé rayé. Il va dire, oh, t'as découvert ça, toi. Hein ? Oh, merde. Qu'est-ce que c'est, oh ? Ils arrivent, ils arrivent. Eh ben... Ils arrivent ? Il y a les Handeaks qui arrivent. On se casse ? On se casse ? Alors, monsieur, résultat des investigations ? On bouge. Ok. On bouge. Ah, j'ai pas l'hôme ! Voilà, ils sont où ? Un fritri. Ouais ! Ah, non. Alors, t'inconnes. Regardez-moi ça. Ils sont... Là. Putain, avance. Tu peux faire une vidéo, non ? Ce que je suis en train de faire. Hein ? Ce que je suis en train de faire. Hein ? 3 à l'image. Hein ? Je ne sais pas filmer, du coup, alors... 7 personnes. 3 à l'image. Je ne suis pas d'accord. Ok, on a trouvé le bowling. Il est là, derrière le carreau. Et c'est là... Je veux dire qu'avant, il n'y avait rien ici. Tu sais, les souvenirs de la première année de BTS. Là où, en fait, avec Fayan, ils ont fait une putain de course à pied. C'était Naughty. Voilà. Bowling. Ouais, c'est un bowling. C'est pas vrai. 43, c'est bon. On sera arrivé à la halle aux chaussures, mon frère. Tellement de bonnasses. C'est n'importe quoi. Bon, après, les premiers tirs, on va faire un tableau d'espoir, si vous voulez bien. Je vais zoomer avant. Un petit tableau d'espoir, ici. Je suis... Alors, en dernier, j'ai que 5 points. Voilà. Je suis nul. Voilà. Je suis nul. C'est très chiant, leur siège, là. C'est ça. C'est si tu veux. Là, je suis reculé au maximum. Je vais juste lâcher ma main, lâcher mes pieds et spectacle. Voilà. Je me rapproche tout seul. Il y a un problème. Tiens, on va aller voir les boules, un petit peu en attendant. Non, c'est pas grave. Je suis pas de marre. Voilà, une douze livre. Une douze... Parce que... Hum, 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 hum. Tu n'arrives pas à la sauveillage. Il y a 15, il y a 15 livres. T'inquiète. Hum, hum, hum. Qu'est-ce qu'on a encore pour une boule ? La 14, je n'ai pas pris, je crois. C'est comme la 15. Hum, hum. Ce qu'il faut savoir, c'est que le poids des boules, ça se compte en livres, pas en kilos. Et on dit souvent, c'est toi qui m'as dit ça, qu'il faut prendre, pour les gosses, reprendre le tiers de son poids en livres. Donc genre, si ton gosse, il fait, je ne sais rien, il fait tranquillement, il faut prendre une boule, euh, de... Oh putain, il y a une gosse à chocolat. Quatre livres, je crois. Comme ça. Il y a un truc que je n'ai pas bien compris. Aujourd'hui, j'ai pu tirer trois fois. Quatre livres. L'électronique, hein. Je vous l'ai dit, c'est du bon, l'électronique. C'est l'avenir, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Ok, donc finalement, je vais faire ça. Faites déclare ça. Je vais faire ça. Ah non, ce qu'on va faire, c'est qu'après la sortie de ce monstre sur YouTube, je vais faire un épisode de Carette, tous les deux semaines. Voilà, parce que j'adore cette série, on va continuer. Oh lui ! Donc épisode de... Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir, épisode numéro 7 de Carette. On va aller voir le Renault Capture, je l'aurai vu, et l'épisode numéro... Ta mère ! Ta mère ! Ta mère ! Ta mère ! T'installe ! L'épisode... T'installe ! Et après, on ira faire le reste. Bonsoir, les gens sont un petit peu surexcités. Bon, ok, j'ai terminé dernier dans le classement. Bon, on ne sait pas... Toi, tu as terminé combien ? T'as terminé ? T'as terminé ? On a tout fini, là, on a fait le bowling, tout est fini, on a été à McDo après. C'était bien, j'ai encore un truc, je vais y retourner. Eh bien, cool, ça va. Voilà, pour cette journée. Donc, mon sleevelog est terminé. J'espère que... J'espère que... Qui vous a plu, comme d'habitude ? C'est toujours la même conne. Donc, je vous rappelle... Pardon, j'étais en train de partir un petit peu. Donc, je vous rappelle que, finalement, je change d'avis pour Carette. C'est-à-dire que je vais... Salut ! Je vais... Des gens me regardent, sinon. Je la regarde aussi. Donc, je vous rappelle que je change d'avis, finalement. Cet été, je continue Carette. Mais on fera tous les deux semaines. À partir du carrette numéro 7, on va prendre ça comme référence. Le numéro 8 sortira deux semaines plus tard, au lieu d'une semaine initialement. On va faire comme ça pour cet été. Jusqu'à septembre, et ensuite, à partir de la rentrée de septembre. Eh bien, j'essaierai... C'est pas sûr que j'y arrive, parce que... J'essaierai de refaire un épisode par semaine. Voilà, comme d'habitude. Je pense pas changer la date pour l'instant. Donc, ça restera tous les mercredis à 20h. Enfin, là, tous les deux mercredis à 20h. Et à partir de septembre, tous les mercredis à 20h. Voilà. Donc, le numéro 7, on ira voir le Renault Capture chez Renault. Je pense à vous pour des essais. C'est-à-dire que là, on a essayé la C3. J'irai peut-être essayer d'autres voitures. Peut-être pas forcément neuves. On ira faire ça avec des voitures d'occasion, en plus. Parce qu'on peut se permettre des essais plus longs. Parce que là, un quart d'heure chez Citroën, donc c'est pas terrible. Donc voilà, je vous tiens à prendre un petit peu là-dessus. N'hésitez pas à commenter, lâcher un petit pouce bleu. Et je vous laisse. En tout cas, moi, je rentre chez moi, je fais le montage. Après que le montage est fait, je poste. Magnifique ou quoi ? Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que vous me regardez. C'est toujours pareil. Kiffez la life et n'oubliez pas, do what you want. C'est simple, non ? Si vous savez pas ce que ça veut dire, écoutez, c'est pas de ma faute, ça veut dire, faites ce que vous voulez. Voilà. Do what you want. Salut, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501